Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au phénomène des marées. Quiconque vit près de la mer sait que les marées montent et descendent deux fois par jour. Très tôt dans l'histoire, il a été clair que les marées devaient être liées à la Lune, car le retard quotidien de la marée haute est le même que le retard quotidien du lever de la Lune. Une explication satisfaisante des marées allait pourtant devoir attendre la théorie de la gravité fournie par Newton. Comme on le voit, les forces gravitationnelles exercées par la Lune en plusieurs points de la Terre sont représentées sur le schéma. Ces forces diffèrent légèrement les unes des autres parce que la Terre n'est pas un point. Toutes les parties ne sont pas également éloignées de la Lune, ni toutes dans la même direction par rapport à la Lune. De plus, la Terre n'est pas parfaitement rigide. Par conséquent, les différences entre les forces d'attraction de la Lune sur les différentes parties de la Terre font que la Terre se déforme légèrement. Le côté de la Terre le plus proche de la Lune est attiré vers la Lune plus fortement que le centre de la Terre, qui à son tour est attiré plus fortement que le côté opposé à la Lune. Ainsi, les forces de marée ont tendance à étirer légèrement la Terre en un sphéroïde aplati, c'est-à-dire une forme de ballon de rugby, dont le plus long diamètre est dirigé vers la Lune. Cela veut dire que si la Terre était faite d'eau, elle se déformerait jusqu'à ce que les forces de marée de la Lune, sur différentes parties de sa surface, s'équilibrent avec les forces gravitationnelles qui sont propres à la Terre qui la tire vers elle. Si on va plus loin, les calculs montrent que dans ce cas, la Terre se déformerait dans des proportions allant jusqu'à près d'un mètre. Les mesures de la déformation réelle de la Terre montrent que la Terre solide se déforme, mais seulement d'environ un tiers de la déformation de l'eau, en raison de la plus grande rigidité à l'intérieur de la Terre. Comme la déformation par les marées de la Terre solide est au maximum d'environ 20 cm, la Terre ne se déforme pas suffisamment pour équilibrer les forces des marées de la Lune avec sa propre gravité. C'est pourquoi les objets à la surface de la Terre subissent de minuscules tiraillements horizontaux qui ont tendance à les faire glisser. Ces forces de montée des marées sont trop insignifiantes pour affecter des objets solides comme les humains ou les roches de la croûte terrestre, mais elles affectent cependant les eaux des océans. Les forces de marée, agissant au cours de plusieurs heures, produisent des mouvements sur l'eau qui se traduisent par des renflements mesurables dans les océans. L'eau du côté de la Terre qui fait face à la Lune s'écoule vers celle-ci, comme les plus grandes profondeurs se trouvent à peu près au point situé sous la Lune. Sur le côté de la Terre opposé à la Lune, l'eau s'écoule également pour produire un renflement de marée. Notez que les bourrelets de marée dans les océans ne résultent pas de la compression ou de l'expansion de l'eau par la Lune, ni du fait que la Lune soulève l'eau pour ainsi dire loin de la Terre. Ils résultent plutôt d'un flux d'eau à la surface de la Terre, vers les deux régions situées en dessous et à l'opposé de la Lune, ce qui entraîne l'accumulation de l'eau à de plus grandes profondeurs à ces endroits. Mais ce n'est pas tout, le Soleil produit également des marées sur la Terre, bien qu'elles soient moitié moins efficaces que la Lune au moment de la marée montante. Néanmoins, cette force ne doit pas être négligée et les marées réelles que nous connaissons sont donc une combinaison de l'effet plus important de la Lune et de l'effet plus faible du Soleil. Lorsque le Soleil et la Lune sont alignées, c'est-à-dire à la Nouvelle Lune ou à la Pleine Lune, les marées produites se renforcent mutuellement et sont donc plus importantes que la normale. C'est ce que l'on appelle les marées de vives eaux. Ces marées sont approximativement les mêmes que le Soleil et la Lune se trouvent du même côté ou de l'autre de la Terre, car les bourrelets de marées se produisent des deux côtés. Lorsque la Lune se trouve au premier ou au dernier quartier, c'est-à-dire à angle droit par rapport à la direction du Soleil, les marées produites par le Soleil annulent partiellement les marées de la Lune, les rendant ainsi plus basques que d'habitude. C'est ce que l'on appelle les marées des mortes eaux. Cependant, il faut préciser que la simple théorie des marées décrite dans ce que l'on vient de dire serait suffisante si la Terre tournait très lentement et était complètement entourée d'océans très profonds. Cependant, la présence de masses terrestres arrêtant l'écoulement de l'eau, la friction dans les océans et entre les océans et les fonds marins, la rotation de la Terre, le vent, la profondeur variable de l'océan et encore d'autres facteurs compliquent le tableau. C'est pourquoi, dans le monde réel, certains endroits ont de très petites marées alors qu'à d'autres endroits, des marées énormes deviennent des attractions touristiques. Si vous vous êtes déjà rendu dans de tels endroits, vous avez peut-être vu que des annuaires de marées doivent être calculés et publiés pour chaque endroit, puisque un seul ensemble de prévisions ne fonctionne pas pour l'ensemble de la planète. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation simplifiée des marées. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.